Le prince Harry fera sourcier sa décision d'assister aux Jeux Inovictus en Hollande mais pas au service commémoratif du prince Philippe au Royaume-Uni, a-t-on affirmé. Le duc de Sussex est apparu samedi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux se mettant dans l'esprit des Jeux Inovictus à la haie le mois prochain. Cela vient après qu'il a été confirmé que Harry, qui vit en Californie avec Meghan Markle, manquera le service commémoratif du duc d'Edimbourg à l'abbaye de Westminster le 29 mars au milieu d'une dispute sur la protection policière en Grande-Bretagne. Une source a déclaré au Sun, si est-il tellement dommage qu'il manque le service commémoratif de son grand-père. C'était censé être un moment où la famille se réunissait pour se souvenir d'un grand homme. On espérait également que la reine rencontrerait sa fille Lilibet pour la première fois et cela en ferait une occasion encore plus spéciale. Point maintenant, rien de tout cela n'ira de l'avant, mais il est prêt à se rendre en Hollande pour les Jeux Inovictus, qui ne sont qu'à 300 000. Cela fera certainement froncer les sourcils et blessera très probablement les sentiments. Point la princesse Charlène de retour à Monaco. Point la princesse Charlène est revenue à Monaco et a retrouvé sa famille après avoir passé près d'un en loin de tout en luttant contre une infection des oreilles, du nez et de la gorge. Un communiqué publié par le Palais Samedi a confirmé que la mère des jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella est rentrée chez elle et poursuivra sa convalescence en principauté avec son mari et ses enfants à ses côtés. Il a déclaré, les prochaines semaines devraient permettre à la princesse Charlène de renforcer davantage sa santé avant de reprendre progressivement ses fonctions et engagements officiels. Point Charles n'aura pas besoin de Harry et Meghan. Point Meghan Markle et le prince Harry pourraient se retrouver rejetés par le prince Charles si le couple prévoyait un retour à la vie royale car le prince de Gallenay ne voudra ni n'aura besoin, a déclaré un expert royal. Abordant les informations selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex pourraient se réintégrer dans la vie professionnelle au sein de la famille royale, Mme Sward affirme que Charles ne voudra ni n'aura besoin de Meghan et Harry dans le giron lorsqu'il prendra le trône. Le rédacteur en chef de Majesty Magazine a déclaré à Express.co.uk, Charles veut une monarchie allégée et non élargie, donc il ne voudra pas ou n'aura pas besoin d'eux dans n'importe quelle sorte de capacité de travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...